La réalité n'est pas très évidente à Paris, au sein de notre communauté, mais on ne continuera pas à attendre. Donc on va commencer la conférence. M. Pierre Beyassem va vous expliquer à peu près le contexte de la conférence. Après on va laisser la parole au député au langage et de mettre sa conférence de PES. Ensuite il y aura des jeux de questions-réponses où chacun pourra poser toutes les questions qui souhaitera et faire la réponse. Je vous remercie. Bien. Je voudrais également vous remercier, M. Koumou, malgré vos préoccupations américaines que vous avez tenu à assister à la conférence. Donc j'espère que la plupart des uns, des uns d'entre vous, ont pu visionner vos documentaires qu'a pu publier le député Yoronga. Et chacun s'est senti, dans son contexte, chacun s'est senti préoccupé de la situation qui prévaut actuellement au Tchab. Et raison pour laquelle on a su profiter du passage de M. Yoronga à Paris pour pouvoir vous éclaircir de la situation qui prévaut actuellement au Tchab. Donc, selon les questions que vous avez posées, je vais vous demander de vous présenter. Vous dites votre nom, qui vous êtes, vous posez la question. M. Yoronga, en tant que témoin vivant de la situation politique au Tchab, va vous donner les réponses qu'il est capable de vous donner. Et je tiens à vous préciser exactement que ce n'est pas le phare qui a organisé cette conférence. Ce sont les Tchadiens d'une bonne volonté qui aimeraient savoir la vérité sur ce qui se passe au Tchab, qui ont tenu à profiter de ce passage pour avoir un témoignage vivant, concret, pour expliquer la situation qui se passe actuellement au Tchab. Donc, pour que le débat soit géré de manière claire, les gens qui veulent poser des questions, ils lèvent la main, on leur donne la parole en fonction de leur disponibilité. Donc, je laisse la parole au député Yoronga. Merci, M. Biasom. Abraham, tu es trop loin, il faut venir devant ici. Si tu veux faire un bon enregistrement, tu es gêné par ceux qui sont devant. Tu viens ici, il y a une place là. Il y a une place ici ou là, c'est vrai. Bon, merci beaucoup d'être venu. Comme l'a dit Abdelkérim avant, puis appuyé par Biasom, ce n'est pas le FAR qui organise cette rencontre. Ce sont les Tchadiens de bonne volonté. Lui, il est le représentant de l'URD ici, et c'est en tant que Tchadiens, comme Abdelkérim, comme tant d'autres, dans l'ombre, qui ont organisé cette rencontre. Je veux faire cette clarification pour qu'il n'y ait pas de doute. De tout temps, quand je suis arrivé ici, les Tchadiens m'abordent pour pouvoir organiser des conférences. Sans couleur politique. Même les Français m'ont invitées, des fois, à tenir une conférence de débat. notamment à l'Assemblée nationale. Et j'avais même, avec l'autorisation ou sinon la bienveillance de M. Lefeu Verschap, effectué une grande tournée à l'intérieur de la France. Très grande tournée. J'ai fait pratiquement toutes les régions en s'accompagnant. Donc moi, je ne ferme pas la porte partisane. J'ouvre ma porte pour tout Tchadiens qui veut écouter ce que je veux dire. Donc je tiens à vous remercier pour ça. Chaleureusement. Ceci dit, ce qui se passe au Tchad, d'aucun croit que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Si vous avez visionné mon itinéraire, parce que c'est mon itinéraire. C'est une émission itinéraire faite par une radio privée qu'on appelle FM Liberté. Et nous avons enregistré sous forme de film. Et quand j'étais arrivé ici, j'ai remis un jeu, parce que ça fait 4 CD. J'ai remis un jeu le lendemain de mon arrivée, parce que je devrais continuer à Bruxelles, pour me faire examiner par mon médecin. J'ai remis un jeu à Maudé, qui est le représentant de Faris, en lui demandant de faire placer sur le site. Je suis allé à Bruxelles. J'ai eu une semaine sans visite. Je suis revenu. Et Dokalio, qui est un militaire de phare, accompagné de Béassim, sont allés m'ouvrir. Je leur ai remis un jeu. Et c'est ainsi que Béassim est en contacté avec Amder Kérim. Amder Kérim l'a placé sur le site. Ceux qui ont pris le temps de regarder ce film, c'est toute la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Je vais mentir, pourquoi faire ? Pour rien au monde, je vais mentir au Tchanyan. Pour rien au monde. Donc, je suis à votre disposition. On va prendre un jeu de questions afin de déterminer combien de questions. Mais je suis à votre disposition. Je réponds à toutes les questions. Je dis bien toutes les questions. Quelles qu'elles sont ? Je vous remercie. Merci. 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 Merci.